On y va, on recommence, une autre nuit, on se lance, ça recommence, on se met en lancée. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Raid des Canada et du podcast présenté bien sûr par Raid des Canada entre 15-30. Aujourd'hui j'accueille Madame Tess, donc veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Tess, je suis éducatrice certifiée en santé sexuelle, donc en gros ce que je fais c'est que je me déplace dans les écoles ici en Colombie-Britannique et je vais rencontrer les élèves de la maternelle jusqu'à la douzième année, donc de 6 à 17 ans, pour parler de comment fonctionne le corps, comment est-ce que le corps change durant la puberté, comment est-ce qu'on prend soin de sa santé sexuelle et reproductrice et puis je travaille avec les familles, avec les éducateurs. Excellent, excellent. Puis là, à quel âge as-tu Tess? 30, 31, 32, c'est dur avec le… depuis Covid on perd le coup, on perd le fil. Oui, ça m'est arrivé aussi. Donc 32 ans, parfait, bien excellent. Moi de mon côté je vais avoir bientôt 23 ans, donc plus dans la génération Gen Z, toi t'es plus dans les million laws je dirais. Donc c'est toujours cool d'avoir deux belles générations comme ça, des différentes mentalités, mais quand même qu'ils se rejoignent quand même assez bien. Justement, j'ai eu une entrevue hier avec quelqu'un qui était justement dans la génération de millennials, puis on disait que… qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on avait beaucoup plus d'intérêt vers les impacts sociaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société? Comment on peut collaborer puis aider les gens? Un peu plus que nos parents et nos grands-parents, je trouve. Je ne sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'une chose formidable que je vois dans les classes, puis généralement un peu plus avec les élèves qui sont plus âgés, c'est que le type de questions, c'est l'ouverture, c'est penser aux inégalités, aux discriminations. Quand je parle de contraception, là, on a une conversation aussi sur le poids mental autour de la contraception, des inégalités quand on parle d'infections transmises sexuellement. Il y a toutes ces conversations-là, puis j'ai l'impression que moi, je ne me posais pas du tout ces questions-là quand j'étais en secondaire. Mais moi, je veux dire, étant plus jeune, je n'ai pas eu… on n'en a pas appris tant que ça, l'éducation sexuelle. En secondaire, peut-être un ou deux, c'était très, très basic, là. Guffi, peut-être homosexualité, mais pas plus loin de ça, pas d'autres recherches plus poussées sur les autres sexes et orientations. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a motivé d'aller dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui a allumé cette flamme-là pour aller aider les gens, puis aller éduquer les gens plus tôt? Eh bien, exactement ce que tu viens de dire, en fait, c'est parce que, comme toi, puis en fait, toutes les conversations que j'ai avec toutes les personnes, c'est quand on parle d'éducation à la santé sexuelle, que je sois… moi, je suis originaire de Belgique. Je parlais des personnes de plusieurs pays à travers l'Europe. Quand je parle des personnes ici, même Éric du Nord en général, tout le monde a eu une expérience assez similaire, je vais dire majoritairement. C'était soit c'était complètement inexistant, l'éducation à la santé sexuelle, ou c'était très basique. C'était très… on n'a pas vu grand-chose. C'était une ou deux heures. Parfois, c'était séparer les filles et les garçons. Donc, en plus, comme ça n'aide pas à comprendre les autres, là, et puis comment est-ce que ça fonctionne. Donc, sachant ça, moi, ça m'a toujours frustrée depuis que j'étais adolescente de me dire, mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas accès à des informations. C'est quand même fou. Tu rentres dans ta vie d'adulte. La sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie depuis la naissance. On est tous des êtres sexués. Et puis, on n'a pas accès à des informations de base. Et je trouve que pour moi, c'est essentiel, en fait, d'avoir cette éducation-là. Donc, j'ai toujours été fascinée par ça. Puis, je veux vraiment pouvoir offrir cette éducation, faire partie dans des piliers, en tout cas, qui permettent aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir accès à cette éducation-là. Bien, c'est complètement nécessaire. Puis, de plus en plus aussi, je pense que des gens de notre génération se posent de plus en plus de questions savoir qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, quel genre de personne que je veux donner plus tard. Donc, tu sais, d'avoir un certain guide, surtout dans notre sexualité, c'est vraiment essentiel. Puis, je ne sais pas pourquoi il y a encore un tabou de parler de ça. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Je trouve que le tabou, de nouveau, il est générationnel, au final. Parce que, si on est élevé par une famille ou des adultes qui prennent soin de nous, qui, eux-mêmes, ne sont pas vraiment à l'aise avec ça, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais reçu l'information, eh bien, du coup, en tant qu'enfant, peut-être qu'on va poser des questions en disant, « C'est quoi le sexe? C'est quoi une fellation? » Comme on entend des mots, puis on va poser des questions. Et puis, qu'on voit des parents gênés, puis qu'on ne parle pas de masturbation, qu'on ne parle de rien, puis qu'on comprend en tant qu'enfant que ce sont des questions qu'on ne pose pas, ce sont des choses dont on ne parle pas, ce sont des choses gênantes, puis il ne faut pas en parler. Bien, on apprend tout ça, de nouveau, nous-mêmes, on ne parle pas de sexualité, puis on reproduit ça si on a des enfants, si on a une famille, si on élève des personnes. Oui, puis je pense qu'on peut faire en parler dans le podcast. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai appris tout ça. Mes parents, c'était très, très, très général comme éducation sexuelle. Après, c'est l'école, encore une fois, très générale. Donc, tout ce qui est un peu plus, comme tu disais, fellation, masturbation, c'est vraiment plus recherche Internet. Vraiment, la pornographie a comme fait un grand teacher, malheureusement, parce que ce n'est pas nécessairement la réalité que quand on le vit, quand on fait nos premières expériences. Ce n'est pas nécessairement la réalité qu'on voit sur... Donc, ça peut être difficile de discerner un peu le vrai du faux. Donc, toi, est-ce que tu es à ton compte? Est-ce que tu travailles pour une entreprise ou c'est un service que tu offres à ton nom, finalement? Oui, je suis à mon compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on remonte en 2020. Donc, c'était juste avant le début de la pandémie. Je travaillais déjà pour une organisation qui faisait des programmes jeunesse. Donc, je délivrais des programmes jeunesse. J'étais déjà impliquée dans les écoles, dans la promotion des relations saines, la prévention de la violence, dans les relations amoureuses. Mais la santé sexuelle, c'était toujours quelque chose, comme je l'ai dit, fort intéressée. Je me suis formée. Donc, il y a des certifications ici en Colombie-Britannique pour être certifiée en tant qu'éducatrice en santé sexuelle. Et donc, en 2020, je me suis dit, je vais laisser ma job parce que j'avais envie de travailler plus à mon compte. Et je vais me lancer là-dedans. Sauf que j'ai fait ça juste avant la pandémie. Toutes les écoles elles ferment. Donc, je me suis retrouvée un petit peu comme dire, il faut que je trouve quelque chose à faire en ce temps. Et puis là, ça a été un petit peu le début où tout le monde a découvert TikTok au début de la pandémie. Tu t'es mis sur TikTok? Je me suis mis sur TikTok en disant, si je dois retrouver des jeunes qui ont besoin d'éducation sexuelle, c'est là où je vais les trouver. Meilleur de la part. Meilleur pour faire ce genre, c'est excellent. Oui. C'est ça. Il y a tellement de mauvaises informations partout. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans. Je fais comme quelques vidéos. Puis, il y en a deux, trois qui ont bien fonctionné. Puis finalement, c'est un compte qui fonctionne vraiment bien maintenant. Puis, ça m'a vraiment permis de lancer un petit peu du business, de travailler avec des personnes à travers l'Amérique du Nord sur ces questions-là. Donc, c'est là où un petit peu ma milléniale a rejoint les Gen Z. Ben voilà. D'essayer de trouver les jeunes où ils étaient à ce moment-là, c'est-à-dire coincés aussi comme tout le monde chez eux. Puis, de se retrouver coincés avec de nouveau un ordinateur où la seule information que tu as, si tu poses une question sur le sexe, peu importe, tu retrouves les trois premiers résultats, tu vas te retrouver sur de la porne. Ben, c'est ça. Et puis, c'est de comprendre aussi. Si de nouveau, personne t'en parle, tu ne comprends pas la différence. Tu veux avoir l'expérience, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il faut savoir ce que tu es en train de faire avant que tu aies même pu commencer à explorer ta sexualité avec une autre personne. Et donc, d'avoir accès à cette information-là, en fait, de faire la différence entre les vraies informations puis les mythes autour de la sexualité. Ben, c'est exactement, ça me rejoint un petit peu au sujet qu'on a parlé tantôt. Tu sais, se préparer pour la première fois, c'est difficile, parce que les personnes qui vont écouter notre podcast, c'est entre 16 et 30 ans. Donc, tu sais, les jeunes de cette section-là, l'expérimentation, c'est la phase de l'expérimentation. Donc, c'est sûr que de se baser sur la pornographie, ça ne fait pas de bon sens puis on n'a pas d'autres ressources. Ou du moins, c'est nos personnes qu'on fait confiance à ça. On n'ira pas voir un sexe-là de nos propres besoins. Il y en a quelques autres qui vont le faire, mais on ne va pas faire ça initialement puis notre famille non plus, ils ne vont pas nous éduquer. Donc, je pense que le travail que tu fais, c'est complètement essentiel. Tu sais, tu peux me dire, c'est faux, mais je crois que c'est juste au Canada que c'est reconnu, c'est une compétence reconnue à être sexologue, je crois. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend. Ça dépend aussi des certifications parce que je pense que tu peux quand même être sexologue sans avoir fait des études de sexologie. Donc, je ne suis pas certaine. C'est peut-être reconnu. Je pense qu'au Québec, ça semble être quelque chose qui prend beaucoup de place, en tout cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'universités qui offrent des spécialisations en sexologie. J'ai l'impression que c'est le seul endroit, c'est le Québec, parce qu'ici, il y a cette certification, c'est une formation, en disant, ça liait à l'université. Donc, c'est sûr que le Québec est beaucoup plus avancé encore que le reste du Canada sur ces questions-là. Tu vois, tant mieux pour ça. Puis moi, qui habite au Québec, qui ai toujours habité au Québec, à Montréal, tu vois, même si on est peut-être plus avancé pour ces métiers-là, encore là, dans les écoles, je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas si les programmes ont changé et que l'éducation ont changé. Mais de mon expérience, ça n'a pas été le cas. Donc, j'espère qu'on va pouvoir éduquer les gens à l'aide de notre podcast, au moins certaines bases, puis aider les gens à peut-être aller vers les sexologues aussi. Tu sais, d'aller s'éduquer, puis d'aller chercher de l'aide. Oui, mais c'est aussi... En fait, je pense que ce qui manque en général, c'est l'éducation aux médias. Quand on parle d'éducation aux médias, ça englobe tout ce que tu vois sur YouTube. On sait maintenant que tu tombes sur YouTube, tu regardes une vidéo d'une personne, puis ça t'amène comme dans un rabbit hole de plein d'autres vidéos. C'est ça qui fait que les personnes viennent avec des idées vraiment extrêmes, parce que tu es amené à ça, puis tu questionnes plus ce que tu vois, parce que tu tombes dans une bulle. Donc, de questionner cette éducation aux médias, puis de questionner cette éducation, justement, à l'image qu'on voit. Comme, si tu regardes un film de super-héros, tu sais que c'est faux. Oui. Et puis là, c'est la même chose. C'est-à-dire, ben ouais, les super-héros, tu regardes un film, la façon dont ils sont maquillés, donc c'est la même chose pour la porne. C'est du maquillage, c'est du montage. C'est comme... Il y a toute une équipe derrière l'écran aussi. Je pense aussi que quand on est jeune, tu sais, on a tendance à s'identifier aux gens qu'on admire, disons, que ce soit une série ou des gens populaires, des artistes et tout ça, on s'identifie. Puis même nos amis alentours, c'est des grandes influences. Moi, mes goûts musicaux ont été beaucoup influencés par mes amis, puis disons, j'écoutais jamais du rap, ben depuis que je suis avec certains amis, j'écoute beaucoup de rap. Donc, tu sais, c'est niaiseux, mais je pense que ça touche aussi à plusieurs aspects de la vie, d'avoir des amis qui nous influencent d'une certaine façon. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, excellent. Donc, ton entreprise, ça fait combien d'années que tu fais ça exactement? Donc là, j'ai vraiment commencé, je dirais que c'était les premiers ateliers en novembre 2020. Donc, c'était l'année scolaire qui avait un petit peu repris. Donc là, vraiment, l'activité principale, c'est de me retrouver dans les écoles le plus possible en personne, mais je le fais en virtuel aussi. Je me rends dans une école, puis je vais voir les classes, chaque classe pendant 55 minutes. et on a des conversations, on parle de ce qui est approprié pour l'âge. Et donc, je vais d'une école à l'autre. Ici, en Colombie-Britannique, il y a tout un réseau de conseils scolaires d'écoles francophones qui sont dispersés à travers la province à Colombie-Britannique. Donc, au final, ce que je me retrouve à faire, c'est pas mal me déplacer physiquement entre les écoles francophones de la province. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller en Colombie-Britannique? Les montagnes, le paysage. Ah, vraiment la nature, le paysage, OK. La nature, oui. Je viens d'un petit pays, sur la superficie de la Belgique, c'est un petit peu la même que l'île de Vancouver, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir, sauf qu'il y a 11 millions de personnes. Donc, ça n'a pas beaucoup de place. Oui, c'est ça. Et c'est très plat. Et puis, j'ai eu l'occasion, c'est ça, comme je l'avais dit, c'était un an à la base. Puis, je suis vraiment tombée en amour. J'ai déménagé un petit peu plus au nord de Vancouver. Je suis à Squamish, plus dans les montagnes. Voilà. C'est vraiment, ça change aussi comme style de vie. C'est tellement agréable. Bien, tant mieux. Oui, c'est exactement. Puis, ça me fait penser parce que, justement, avec mes amis, on veut faire un genre de road trip puis traverser le Canada, tu sais, d'aller de l'île du Prince-Édouard jusqu'à Vancouver. Donc, faire cette direction-là. Puis, oui, c'est des beaux paysages. C'est génial. On a tellement un beau pays aussi. Il y a des places à visiter. On n'est pas nécessairement obligés d'aller voyager un peu partout dans le monde quand on a des beaux endroits, des beaux parcs protégés aussi. Donc, il faut profiter de ça. Bien, c'est génial. Donc, c'est une petite question comme ça que je me demandais. Puis, voilà. Donc, est-ce que toi, au niveau de tes parents quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Est-ce que tu avais peut-être des tendances entrepreneuriales quand tu étais plus jeune aussi? Bien, mon père est entrepreneur. Donc, il fait du design. Donc, il a toujours travaillé aussi depuis la maison. On a travaillé sur différents projets. Et puis, je pense que j'avais vraiment envie de pouvoir faire mon propre projet. Je pense que je me rends compte que même à travers les emplois que j'avais avant, j'ai toujours eu cette tendance de créer un projet ou de créer quelque chose qu'on pouvait mettre en place dans lequel j'avais pas mal de contrôle. puis je pouvais aller chercher des financements pour ce projet, etc. Donc, j'ai toujours bien aimé créer quelque chose qui me ressemblait, voilà, que j'avais envie de faire. Et puis, je pense que la plus grande motivation ici aussi, c'était d'un titre un peu plus sur mon propre horaire. Parce que de nouveau, ici, on est dans la nature. Puis, j'aime bien pouvoir travailler trois jours où je suis vraiment comme complètement dans les écoles. Puis, les restes des deux jours, je peux un peu faire mon horaire comme je veux. Je peux aller grimper au premier de la journée si ça me tente. Ouais, OK. Bien, c'est ça. T'es libre de ton horaire puis j'imagine que t'es peut-être rendu au niveau aussi que tu peux sélectionner tes clients ou tu sélectionnes un peu les écoles que tu veux aller faire tes formations ou en ligne aussi. Donc, toi, t'as comme un truc hybride, un offre plus hybride, c'est ça? C'est ça. Je veux dire que dans les écoles, 90 % de mon travail se fait dans les écoles que d'enseignants en ligne. Puis, je pense que pour ceux qui écoutent puis qui ont eux-mêmes reçu des enseignements en ligne et savent à quel point c'est vraiment différent de te retrouver dans une salle de classe avec un écran puis un zoom puis une personne que tu ne connais pas. Ah, c'est ça. Puis, le reste, en fait, de mon travail, c'est de travailler beaucoup plus alors avec la formation des enseignants, bien, des éducateurs, des éducatrices et puis le travail avec les parents, avec les familles. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, je suis un pilier. Je suis une personne qui m'en vient quand même une fois à l'année dans la salle de classe puis je fais une ou deux interventions par groupe. Mais ce n'est pas assez. Moi, je suis là pour compléter, pour avoir ces conversations peut-être où j'enlève le tabou, où j'ai vraiment cette facilité peut-être plus que les autres de répondre à une question qui ne vient de nulle part sur une fellation, sur la masturbation, sur le sexe, peu importe. Mais c'est essentiel que les enseignants dans la salle de classe soient capables de répondre aux questions puissent continuer à enseigner aussi. sur ces questions-là et que quand les enfants rentrent à la maison, que les parents aient les outils pour continuer ces conversations à la maison. Donc, mon travail en dehors des écoles, c'est de travailler beaucoup avec les familles, avec les parents pour leur donner les outils justement de se dire comment est-ce que moi, en tant que personne qui n'a pas reçu l'éducation ou qui est une éducation qui est extrêmement taboue sur la sexualité, comment est-ce que moi, je peux avoir ces conversations avec mes enfants parce que j'ai le goût de leur passer ça. Mais je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas l'exemple. Comment, tu l'as bien dit, tu as mis la main sur le mot, comment on a une conversation avec nos parents, j'ai eu un flashback, mais moi, je pense que mes parents m'avaient juste donné un livre, comment les enfants sont faits, qu'est-ce qui se passe dans la naissance et il y a juste un livre mais on n'en a pas plus parlé au souper. C'était comme, c'est vraiment, on n'en parlait pas et à l'école la même chose puis pourquoi on n'en parlait pas. Moi, j'aurais aimé ça discuter avec mes parents de ça puis je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes aussi, c'est pas malaisant. Il faut être ouvert à ça. Est-ce que justement, toi, quand tu as fait des interventions en classe, est-ce qu'il y en avait des jeunes qui allaient s'ouvrir vers toi après ou qui allaient poser plus de questions? Oui, il y a toujours des jeunes qui viennent qui ont plus de questions. Alors, comme je dis, ce que je fais le plus, c'est les questions anonymes. Donc, ils ont un bout de papier comme à la fin puis ils peuvent rire leurs questions comme ça. si tu as une question que tu vas poser devant tes amis puis c'est plus tu deviens grand, plus moins tu as envie que tes amis entendent les questions que tu as. Donc, ils posent leurs questions sur des bouts de papier mais ça m'est arrivé que, tu sais, généralement, je finis mon atelier puis je dis, écoute, je vais nettoyer le tableau si tu as deux, trois questions comme viens me voir. Donc, j'ai ces questions-là aussi. Et puis, dans une salle de classe, on le voit que, généralement, je pose la question de savoir qui peut en parler à la maison. Oui. C'est toujours la même chose. C'est comme deux, deux si j'ai de la chance, trois élèves peut-être parfois qui ont ces conversations-là à la maison mais sinon, les autres, non, ce n'est pas des conversations qui se passent à la maison, forcément. C'est ça, exactement. Donc, c'est là que tu rentres en rôle puis je veux dire, tu ne remplaces pas non plus le rôle du parent non plus, tu sais, tu n'enlèves pas, tu fais juste comme recréer cette connexion-là. C'est ça. C'est ça. Et c'est qu'ils sachent aussi où aller poser leurs questions parce que, tu sais, moi, je suis là pendant deux heures pour répondre à leurs questions. C'est de donner les outils aussi, dire, en dépendant de l'âge, bien sûr qu'il y a des livres qui sont fantastiques mais si on offre un livre à son enfant, c'est-à-dire, il faut que ce soit accompagné ou s'il y a un livre qui est disponible à l'école que l'enfant puisse poser des questions et puis plus on avance comme la septième, la huitième année, donc là, comme ils ont à partir de 13, 14 ans, c'est aussi donner une liste de sites internet où tu peux avoir accès à des informations qui sont des informations qui sont fondées sur la science, qui sont inclusives et qui sont positives. Parce que si tu poses une question sur ton corps dans Google, c'est ce que je dis d'habitude, c'est que si tu poses une question genre, je ne sais pas moi, est-ce que mon pénis est normal? Tu ne vas pas trouver une réponse qui va te faire te sentir bien. non, tu vas trouver plein d'affaires, ça, c'est clair. C'est vraiment, c'est fou, puis je veux dire, on utilise Google pour n'importe quelle question de la vie aussi, c'est que c'est rendu comme notre nouvelle grand-maman ou notre maman pour poser des questions et se baser sur notre vie parce que l'internet, ça fait partie de notre vie, bien sûr. Mais c'est quoi le genre de questions que tu peux recevoir vraiment de plus en plus? C'est quoi? As-tu une question qui est de plus en plus récurrente chez les jeunes? Alors, il y a deux questions, ça dépend des tranches d'âge, généralement. Je vais dire que si on regarde l'âge de la puberté, par exemple, les deux plus grandes questions, la plus grande question, c'est comme c'est quoi le sexe? C'est quoi le sexe? OK, exactement. On entend le mot sexe, mais du coup, c'est quoi le sexe? Ça fonctionne comment? Combien de temps est-ce que ça dure? C'est entre quelles personnes? Les jeunes connaissent le mot, mais personne ne l'aura vraiment expliqué parce que personne n'est vraiment à l'aise de parler à un enfant de 10 ans d'expliquer c'est quoi le sexe. Donc, d'avoir ces questions-là quand ils sont plus jeunes, c'est simplement comment est-ce qu'on fait les bébés? OK. Parce qu'ils ont peut-être eu des brides d'informations. Peut-être qu'on explique qu'il y a le spermatozoïde qui doit trouver l'ovule. Puis tu regardes, tu fais, oui, mais comment est-ce que le spermatozoïde arrive à l'ovule? Oui. Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est ça. Puis il y a des façons d'expliquer. Je pense qu'on est mal à l'aise parce qu'en tant qu'adulte, on se dit toujours que la sexualité, c'est quelque chose d'adulte. Ah oui. Mais comme je disais, la sexualité, depuis qu'on est né, on a une sexualité, on est tous, c'est toutes nés avec des parties génitales qu'on découvre dès le moment où on découvre notre corps en tant que bébé. Puis on a la puberté aussi, ça, ça fait partie de la sexualité. Il y a plein de choses en tant que personnes qui font partie de notre sexualité. Mais en tant qu'adulte, si on utilise le pénis, qu'on utilise les movules, tout d'un coup, on tombe dans cette idée de rapport sexuel et donc, c'est pas quelque chose qui est fait pour les enfants, donc on n'en parle pas. Mais les enfants, ils ont des questions quand même. Puis ils vont aller trouver les réponses à leurs questions. C'est pas parce qu'ils posent la question que toi, tu réponds pas, ils vont essayer de trouver une autre façon d'avoir une réponse à leurs questions. Et moi, je me dis, je préfère t'expliquer c'est quoi le sexe, comment est-ce que le spermatozoïde a rejoint à l'ovule, les questions qu'ils ont plutôt qu'ils aillent les mettre dans Google. Offrir ces réponses-là, on offre des sources d'informations qui sont légitimes, c'est-à-dire des parents, des enseignants ou alors de nouveau des sites Internet dans lesquels il y a des réponses et des sites Internet qui sont faits pour ça. C'est intéressant puis je me questionne un peu là-dessus, est-ce qu'il y a eu des mauvaises réactions peut-être des parents plus conservateurs qui ont eu... Ouais? Alors moi, j'ai jamais une réaction directe des parents. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que je me rends dans une classe dans laquelle il manque la moitié des élèves. Ah, OK. Clairement, ils ne se sont pas représentés à l'école ou dans la classe. Ils sont retirés. Les règles en Colombie-Britannique ici, c'est que les parents ont le droit de retirer leur enfant du cours de santé sexuelle. Cependant, ils sont censés offrir l'information eux-mêmes. Ensuite, assurer que l'enfant acquiert les connaissances et les compétences. Après, je pense que c'est assez rare qu'il n'y a pas vraiment de façon pour l'école de faire un suivi là-dessus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a une moitié de la classe qui n'est pas là. Il y a une moitié de la classe qui reçoit l'information. Puis, je me dis, en fait, le découlement, à mon avis, de logique, c'est que le lendemain, c'est quand l'autre moitié de la classe va revenir, ils vont recevoir l'information qui a été digérée par la première partie de la classe. ça ne doit pas être exactement la meilleure façon de recevoir cette information. Ah, wow. Carrément, la moitié de la classe ça peut arriver. Ah, yay. Ça fait que, OK, ça fait que ce n'est pas obligatoire. OK. Je pense que ça devrait être obligatoire, je veux dire, surtout à l'âge de la puberté. Parce que sinon, c'est quoi? Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Je ne pense pas que les parents vont offrir une aussi bonne formation que quelqu'un qui a étudié là-dedans. Donc, wow. Donc, c'est ça, ils vont se fier sur Internet, Google, puis là, on revient encore à ce départ. Puis, utiliser les mots comme pénis, vulve, vagin, bien évidemment, c'est sûr que dès que tu commences à plus l'utiliser, plus ça va devenir banal, puis ça va être commun dans notre langage. Ça fonctionne comme ça, je crois. Oui. Bien oui, c'est ça. Puis, finalement, en fait, on ne donne pas l'information de base. Comme tu disais, c'était séparer les filles et les garçons. Quand on parle de la puberté, je pense à quelque chose comme les menstruations. Oui. Mais oui, peut-être que les enfants, certains garçons qui n'ont pas de cycle menstruel, ils n'ont pas besoin de savoir comment ça fonctionne, mais au final, c'est pourquoi pas? On apprend plein de choses sur le corps humain, on apprend sur les animaux, sur plein de choses. Je me souviens d'un moment donné, c'était au début que j'étais sur TikTok, il y avait une vidéo qui était virale. C'était des filles qui posaient la question soit à leurs frères ou à leurs copains de savoir comment se mettaient une serviette hygiénique à la serviette menstruelle et qu'il y avait plusieurs qui disaient que la serviette menstruelle, tu la colles sur la vulve, le côté qui colle. OK. Et puis, en fait, je me dis, si tu n'as jamais reçu l'information, tu te dis, en fait, ça fonctionne comme un pansement, c'est normal, ça se t'aide du col. Mais si on n'a pas posé la question, ils n'ont jamais reçu l'information, puis tu te retrouves à 20 ans à dire quelque chose aussi comme fou, ah ben oui, ça se colle sur la vue, puis tu te dis, mais comment est-ce que tu es arrivé à cet âge-là à penser que c'est comme ça que ça fonctionne? Ben c'est ça, ce n'était pas eu d'éducation, mais non, puis je veux dire, oui, il y a beaucoup d'informations, c'est sur, ben oui, sur TikTok, mais sur d'autres réseaux sociaux, mais je crois qu'on peut quand même bien utiliser cette plateforme-là parce que ton auditoire, c'est exactement cette section d'âge-là. C'est les, entre 10 et peut-être 18 ans, je te dirais que c'est en majeure partie sur cette application-là, donc de se positionner là-dessus, j'ai vu tellement de beaux comptes qui faisaient de l'éducation sexuelle très très intéressant, ils faisaient des lives avec les jeunes puis ils posaient des questions puis c'était très très effrant de parler puis je pense que de plus en plus de gens devraient faire ça puis je pense que toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu crées du contenu comme assez récurrent ou c'est comme une fois de temps en temps? C'était assez récurrent pendant la pandémie parce que c'était la seule chose que je faisais, donc là, je le faisais de façon assez régulière puis le compte avait bien grandi. Je vais dire qu'en fait, ce qui est devenu vraiment difficile, déjà, c'est que j'avais moins de temps pour le faire mais aussi, c'est que TikTok refuse beaucoup de contenus qui ont à voir avec la santé sexuelle, la sexualité. Ouais. Donc, je me souviens, je pense que la première vidéo qui me semblait logique de faire, c'était comme comment utiliser un condom parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont faites en utilisant un condom. Puis ça, là, c'est pas passé du tout. J'avais quelque chose pour le démontrer, c'est là, non, c'est pas possible, ça ressemble trop à pénit. Je fais, ok, j'utilise un concombre puis le concombre, il est passé par un moment puis il n'est plus passé. Ok. Et puis, c'est ça, à partir du moment où on écrit le mot « yeux », le mot « vagin », le mot « pénis », le mot « masturbation » comme c'est un flag pour l'application et donc, il retire la vidéo. Et puis, je me suis retrouvée à un moment où il bloquait mon compte pendant 48 heures, 72 heures, une semaine. Puis moi, j'avais quand même pas non plus envie de perdre le compte parce que, bien, j'ai quand même assez pas mal de followers et puis j'avais envie de garder, voilà, c'est comme un contact que j'ai fait aussi avec d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine. Donc, je n'avais pas envie de perdre le compte. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup moins de vidéos puis juste comme vraiment d'entretenir ce que j'avais déjà fait. Bien, c'est ça, tu essaies de créer du contenu, d'éduquer les gens puis tu vois cette censure-là, je veux dire, c'est décourageant. Tu fais du bon contenu puis après, la plateforme, tu essaies de te bloquer. Ce que j'ai vu les gens faire, c'est qu'ils utilisent le mot mais ils changent certaines lettres pour ne pas que ça se fasse flaguer. Même toi, j'ai tout essayé. Ça bloque pareil. Mais il y a certaines choses, déjà à partir du moment où c'est un condom ou c'est une digue dentaire ou c'est quelque chose qui ressemble à la protection comme il s'est flagué tout de suite et sinon, c'est des personnes en fait qui flaguent. C'est peut-être des individus aussi qui ne supportent pas. Des gens qui font des plaintes. Oui, ils disent mais pourquoi est-ce que tu fais ça là comme j'avais fait des vidéos sur les produits mensuels puis genre il ne faut pas parler de ça. Donc, c'est certain qu'il y a des personnes qui flaguent aussi les vidéos. J'ai peut-être une vidéo qui est là pendant deux mois puis tout d'un coup je me rends compte qu'elle a été retirée. Et puis, TikTok pendant un moment avait la possibilité que tu puisses expliquer ton cas. Maintenant, tu peux juste dire que tu n'es pas d'accord mais tu ne peux pas expliquer pourquoi. Donc, pendant tout un temps, j'avais même un screenshot de leur condition d'utilisation qui disait que si c'était de l'éducation, tu avais le droit donc je mettais comme ça puis je mettais genre c'est pour de l'éducation et tout mais même ça, ça partait et en fait, c'est presque un non-sens parce que vraiment, si on demande à n'importe quelle personne qui utilise TikTok régulièrement, il y a un type de contenu comme récurrent sur TikTok, c'est quand même généralement, c'est du contenu comme aguichant, genre c'est fait, c'est dense, c'est… voilà, on est là, la sexualité elle est omniprésente sur cette plateforme parce que comme on l'a dit, ben oui, c'est des personnes qui sont relativement jeunes et donc qu'est-ce qui se passe pendant cette période de la puberté et de la préadolescence, ben c'est les hormones qui t'arrivent et puis ben oui, tout le monde est un petit peu sur le… voilà, excité puis utilise ses applications et puis finalement, tu trouves plein de contenu qui est comme super excitant et t'as toute cette envie peut-être comme d'avoir une sexualité avec d'autres personnes mais t'as pas accès aux informations comme la seule chose là-dessus qui est pas acceptable c'est de savoir comment mettre un condom alors que tout le reste du contenu te donne qu'une seule envie c'est de pouvoir mettre un condom. Ben c'est ça, c'est un non-sens, je pense que beaucoup, beaucoup énormément de contenu puis qu'il fonctionne bien aussi que la plateforme n'est pas aveugle parce que, t'sais, on en voit beaucoup des gens, c'est ça, des jeunes qui font des danses puis ils sont plus, t'sais, un peu plus décolletés ou peu importe mais qui sont quand même t'sais, mineurs puis tu le vois que là, ok, moi j'essaie d'éduquer des gens mais ça, par exemple, ça passe puis il y a beaucoup de gens qui le voient. Tu fais la part des choses, il me semble que, oh, il y a peut-être un petit problème là. Oui, c'est ça, ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de collaboration d'essayer de mettre de l'information. Ce que je trouve, par exemple, c'est qu'on a vu que c'était possible avec la COVID. C'est que dès que tu mentionnes sur n'importe quelle vidéo, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, tu mentionnes le mot COVID, directement, t'as le carré qui dit vous avez parlé de COVID, t'as les informations de la CDC. Et si à chaque fois que tu mentionnes le mot sexe, t'as un carré qui t'envoie vers Plein Parenthood ou genre, t'es une clinique, une clinique à santé sexuelle, dès que tu mentionnes le mot sexe, au moins, t'as accès aux vraies informations tout de suite. Ben exactement, oui, c'est ça, je me souviens parce que moi-même, j'ai un podcast personnel puis je fais des entrevues avec des entrepreneurs puis souvent, on parle de la période de la pandémie puis là, il y a le mot COVID qui part puis il y a un petit message d'avertissement, mais c'est quoi, on ne peut pas discuter de comment on a vécu de ça. C'est quoi là? On n'a pas le droit d'avoir nos différentes expériences puis nos opinions là-dessus. Je veux dire, ça sert à ça d'avoir une discussion là, tu sais. Puis ça va m'amener à ma prochaine question, on va aller censurer, il va nous ensurer, mais comment toi, t'as vécu justement la pandémie autant personnellement qu'avec ton entreprise quand t'as démarré? Ben oui, c'est ça, comme je l'ai dit, en fait, j'ai juste surpris de ne pas pouvoir me rendre dans les écoles, j'avais vraiment le goût de… Ça, c'était tout annulé complètement dans les écoles? Oui, parce que ça a commencé en mars, puis moi, j'avais essayé, j'avais deux, trois écoles avec lesquelles j'avais eu des contacts qui me disaient qu'ils passaient déjà tellement de temps sur Zoom que ce n'était pas une priorité. Je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait été important de continuer cet enseignement-là. Oui. Donc, ça n'avait pas apporté la priorité. OK, très bien, on se rende nouveau en septembre. La première année, donc l'année scolaire de 2020, 2021, je vais dire que c'était un peu difficile parce que de temps en temps, je pouvais aller dans les écoles, mais principalement, ça s'est fait en ligne. C'est comme je le disais, ce n'est pas le plus agréable, mais ça avait un peu commencé. C'était relativement lent, je vais dire, la première année. J'avais d'autres contrats sur lesquels je travaillais avec d'autres organismes. Je travaillais sur d'autres choses en plus pour compenser financièrement. Et puis là, je vais dire que c'est vraiment depuis cette année scolaire-ci, donc la 2021-2022 qui vient de s'acheter, que j'ai vraiment fait que cette activité-là à plein temps. Donc, janvier à juin, c'est vraiment tout le temps des ateliers parce que c'est ça, pendant la pandémie, ce n'était juste pas possible en fait de vivre que de ça. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, toi, tes autres expériences au parvent, qu'est-ce que tu as travaillé dans quel genre d'industrie ou tes autres expériences de travail? J'ai toujours été dans le secteur des organisations sans but non lucratif. J'ai toujours été dans les ONG puis j'ai toujours travaillé dans les ONG et j'ai toujours travaillé dans le secteur du droit des femmes et des droits reproductifs. j'ai commencé quand je travaillais en Belgique, je travaillais pour un organisme qui faisait de la prévention des mutilations génitales et quand je suis arrivée ici en Côte-Britannique, j'ai travaillé avec des organismes qui travaillent principalement avec les femmes puis la prévention de la violence, la prévention de la violence domestique et puis, comme j'ai dit, ensuite le programme de promotion de relations saines avec les jeunes. Quel genre de projet que tu as vraiment été passionnée dans ces expériences de travail-là? Je pense que c'était ce dernier projet, le dernier programme sur lequel j'ai travaillé, donc c'était de se rendre compte que j'ai toujours travaillé dans le secteur de la prévention de la violence et qu'on sait que la violence dans les relations amoureuses, dans les couples, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on pense sur la violence domestique, c'est un truc de couple plus âgé qui a des enfants, c'est sûr que ça arrive aussi, mais qu'en fait, on oublie de regarder que ça peut commencer aussitôt que les premières relations amoureuses et ça, je trouvais ça vraiment fascinant parce que c'est vrai quand on regarde, tu sais, tu regardes n'importe quelle série sur Netflix, sur des films, etc., c'est toujours, tu sais, cette histoire de jalousie, on voit beaucoup de relations toxiques qui commencent très jeunes, ça va être de regarder le téléphone, ça va être que tu fais de la jalousie avec les amis, avec les personnes autour, la manipulation, il y a tellement de choses qui peuvent commencer dès les premières relations, mais quand on est très jeune, c'est la première relation, tu n'as pas assez de recul pour te rendre compte, tu es juste content d'avoir comme un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui a des sentiments pour toi et donc, et donc, de pouvoir aider les jeunes à reconnaître ces récoltes, des flags, genre, depuis le début, c'est vraiment quelque chose que je trouvais tellement important, donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce projet-là puis développer des outils, en fait, pour accompagner les jeunes à travers, reconnaître aussi la discrimination, genre, avoir toutes les réflexions là-dessus, genre, pas juste les relations, mais tout ce qui va autour, comme l'empathie, l'inclusion, voilà. C'est, oui, puis je ne sais pas si tu connais la télésérie sur Netflix, Euphoria, mais c'est, elle représente énormément de situations puis de relations toxiques, c'est un niveau, je n'en revenais pas, quand j'ai vu ça, certains TikTok qui présentaient des extraits, puis j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, je sais que c'est la nouvelle génération qui sont plus jeunes, mais, en même temps, parce que, eux, ils se réfèrent à ça, puis ils se disent, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tantôt, c'est nos idoles, puis on aime les personnages présentés dans la télésérie, tu sais, donc là, toi, tu vas répéter ça dans ta vie, wow minute, là. Oui, oui, c'est ça, mais Foria, c'est extrêmement violent, finalement, au niveau des relations, au niveau de la représentation, et puis, tu sais, n'importe quelle série qui est faite pour les adolescents, on en revient de nouveau à l'éducation aux médias, finalement, c'est que c'est jamais des adolescents, tu regardes tous les acteurs, les actrices qui jouent là-dedans, ils ont une vingtaine d'années, alors si toi, tu essaies de te dire, tu sais, à 15 ans, je pense qu'il n'y a personne qui a une photo, ou alors très peu, une photo d'eux à 15 ans, genre. On ne ressemble pas à ça, là. On ne ressemble pas à ça du tout, en ce cas, pas moi, à 15 ans, du tout. Et donc, tu ne te retrouves pas là-dedans, tu te retrouves avec des personnages qui ont des relations d'adultes, et donc tu te projettes en disant, voilà, il faut qu'à 16 ans, j'ai des relations comme ça, compliquées, j'ai des relations d'adultes, il y a 90% des personnages dans ces séries qui sont actives sexuellement, alors qu'on sait que ce n'est pas la réalité non plus des jeunes. Ils découvrent la sexualité, mais ce n'est pas forcément que tout le monde a des relations sexuelles constantes à partir de 16 ans non plus. Ben, c'est exactement ça. Non, non, c'est fou. Puis, pour venir à l'entrepreneur, qu'est-ce qui te... Parce que tout ce qui... Tu sais, oui, c'est important d'avoir la passion puis la motivation de partir d'un projet qui nous passionne, mais il y a tellement d'autres aspects à apprendre, tout ce qui est comptabilité, administration, gestion des finances, tout ça, est-ce que c'est des compétences que tu as acquises toi-même? Est-ce que tu les as apprises à travers des formations ou en fait, tu aimais faire ça, tu sais? Alors, je vais dire que j'avais déjà une bonne idée parce que je gérais des projets avant, donc je devais gérer plusieurs aspects. Je trouve que c'est vrai que tout l'aspect administratif, le plus dur, c'est de trouver des clients. Ben, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais c'est que c'est d'être toujours en train de rejoindre les écoles, de rejoindre les directions, de rejoindre les associations de parents puis dire comme, hey, je suis là, quand est-ce que vous voulez faire l'atelier, à quelle heure, quand est-ce que je viens, si je me déplace, il faut prendre en compte les déplacements. Donc, c'est toujours être en train de courir après le prochain projet et puis, je pense que j'avais aussi, je n'imaginais pas la quantité de travail supplémentaire qu'il fallait que je fasse au-delà des ateliers parce que peut-être que, disons que je fais peut-être 25 ateliers par mois. OK. Donc, ça fait 25 heures sur quatre semaines. Ça peut sembler que je suis en vacances tout le temps puis finalement, je me retrouve à travailler les fins de semaine aussi parce que, parce que c'est ça, je ne peux pas non plus vivre que seulement des ateliers. Comme je dis, je fais des formations au-delà de ça, j'essaie de maintenir quand même pas mal de présence au niveau des réseaux sociaux, de continuer à aller trouver des organismes, des écoles qui ont envie de faire des projets en commun. Et puis, c'est certain, tout l'aspect budgétaire aussi, comme les taxes puis de faire le suivi de toutes les factures puis d'assurer que tout le monde t'est bien payé puis qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne peuvent pas attendre deux mois avant de t'envoyer ton chèque. Non, bien c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'avec les écoles, pour toi, tant mieux, je crois que c'est assez sécuritaire. C'est rare que tu vas avoir des mauvais payeurs, peut-être que je me trompe, mais quand tu fais affaire avec des écoles. Oui, non, c'est ça. C'est qu'ils vont toujours payer la facture, c'est juste que je pense qu'ils ne se rendent pas toujours compte que si je me suis déplacée sur l'île, par exemple, que ma voiture, j'ai pris un ferry, j'ai pris un Airbnb puis que j'ai mis tous les frais en avant, qu'ils mettent comme deux mois à mettre le chèque parce qu'ils veulent juste mettre tout leur chèque en même temps dans la boîte aux lettres puis que ça ne presse pas. Mais oui. C'est que ça peut être difficile parfois, c'est que si ce n'est pas constant, c'est quand même en train d'attendre comme 30, 40, 60 jours avant de recevoir le paiement. Puis là, tu as dit Airbnb, donc toi, tu te déplaces quand même assez loin pour aller servir tes clients. oui, donc si je vais sur le lit du Vancouver, c'est certain que de toute façon, je dois prendre le ferry que je vais dans des écoles qui sont assez grandes, donc je reste généralement la semaine. Je me suis parfois déplacée vers l'intérieur aussi. Je pense que j'étais une ou deux fois dans les écoles vers l'intérieur et puis c'est ça, principalement ça. J'ai des écoles ici dans la Sea to Sky qui sont au nord de Squamish puis au sud de Vancouver c'est un peu plus loin. Donc là, il y a l'essence aussi puis c'est sûr que maintenant c'est un coup à prendre en compte aussi. Puis, c'est clair avec le nouveau prix du gaz, à moins que tu as une voiture électrique, mais ça fait mal. Excellent. Puis toi, là tu dis dans les différentes écoles, est-ce que c'est juste des écoles francophones? Je travaille principalement avec les écoles francophones. J'ai travaillé avec quelques écoles anglophones, mais je dois dire qu'en fait, en Colombie-Britannique, comme j'ai fait cette certification, cette certification elle est assez populaire. Il y a beaucoup d'éducatrices qui font le même travail que moi et il y en a en anglais qui sont établis là depuis des décennies, qui font vraiment au travail depuis longtemps. Et donc moi, j'ai vraiment trouvé cette niche de travailler avec les francophones en Colombie-Britannique parce que finalement, je me retrouve à être la seule personne avec ses qualifications. Qui est francophone? Ben oui, je pense que c'est un avantage justement avec une majorité anglophone d'offrir des services francophones. Je veux dire, même chose présentement pour les Québécois, par exemple, les Québécoises qui veulent aller offrir leurs services dans une entreprise disons canadienne-anglophone, des services de traduction ou des services en français, je veux dire, ça vaut de l'or. Puis je pense que c'est un avantage pour les gens aussi qui travaillent à l'international d'être bilingues par exemple. Oui, c'est ça, c'est d'avoir accès aux deux langues parce que c'est certain que je rencontre des élèves aussi qui sont bilingues ou qui ont peut-être un peu plus de difficultés en français donc de pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais je trouve que c'est vrai que c'est un avantage, autant que c'est une difficulté parfois, d'être francophone dans un milieu de minoritaires parce qu'en plus, si on est bon ou bon à ce qu'on fait, c'est vraiment un avantage où on dit là je t'offre un service qui est tout aussi bon que le service en anglais mais il est en français puis il est adapté à la réalité de la province parce que c'est vrai que parfois on a des organismes qui peuvent venir du Québec, qui peuvent venir d'autres provinces où il y a plus de francophones et puis ils sont peut-être très bons à ce qu'ils font mais la réalité du Québec elle ne s'applique pas toujours non plus à la réalité de la Colombie-Britannique pour les jeunes qui sont nés en Colombie-Britannique. Toutes les communautés francophones sont différentes puis c'est justement à l'aide de Spock 4 qu'on veut rejoindre ces communautés-là puis s'éduquer là-dessus donc c'est important d'en parler. Justement, on va aller sur ce sujet-là. Toi, étant donné que tu as vécu dans une... que tu vis dans une communauté anglophone majoritairement, est-ce que tu as vécu peut-être des difficultés à peut-être à t'établir ou à développer ton entreprise? Oui, en fait, c'est restreint. C'est ça. Les ressources sont restreintes? Les ressources sont restreintes puis c'est aussi de nouveau, ben oui, je vais travailler avec les francophones puis j'adore faire ça mais après, une fois que j'ai fait le tour des écoles, j'ai fait le tour des parents, j'ai fait le tour des éducateurs, des éducatrices, le potentiel de clients il est limité aussi. C'est ça. C'est que autant j'ai accès à 100% à toutes ces personnes-là, c'est limité la quantité de clients que je peux rejoindre en tout cas dans les clients francophones, je vais dire. Oui, c'est ça. Parce que bon, légèrement, j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'écoles anglophones que francophones. Donc, logiquement, est-ce que c'est des contrats, par exemple, qui vont se renouveler? Est-ce que tu reviens dans les écoles, je ne sais pas, à chaque mois, à chaque trois mois, comment ça fonctionne? Je reviens chaque année. Chaque année? C'est ça. Donc, je sais généralement que quand ça se passe bien, je sais que j'ai fait une école cette année, je sais que je la ferai l'année prochaine. c'est rare que je ne retourne pas chaque année dans les écoles. C'est clair. Comment tu as fait pour aller chercher ton premier client, par exemple? C'est quoi tes obstacles que tu as allé chercher à travers ça? Alors, je vais dire que j'avais un avantage parce que je travaillais déjà à travers mon emploi précédent avec les écoles francophones. Donc, j'avais déjà des contacts de personnes que je connaissais. C'est déjà un Yann. Et je travaillais, j'avais des contacts aussi avec le conseil scolaire francophone. Donc, j'ai pu aussi, en travaillant avec ces personnes-là, de dire que je pouvais être dans la liste un petit peu comme officielle des ressources francophones qui étaient disponibles. Après, je vais dire que j'envoie beaucoup de bouteilles à la mer. C'est beaucoup d'aller chercher les courriels des personnes, d'expliquer ce qu'on a fait, d'expliquer l'offre, puis d'offrir du temps, de dire qu'on peut m'appeler, on peut discuter. Mais je pense que, je ne sais pas, je vais dire des courriels que j'envoie comme ça, qui sortent de nulle part, je pense que j'ai peut-être comme 10 % de réponses. Je crois que c'est un peu tout le monde. 10 % ? OK. Sur combien de courriels, disons ? Disons que tu as une cinquantaine de courriels que tu envoies sur avoir une réponse de 10 %. Oui. Oui, encore. Je dirais, si j'envoie 50 courriels, j'ai peut-être comme 3-4 réponses, je dirais. Et puis peut-être comme une ou deux personnes qui ont réagi. où ça va finir par un atelier ou par quelque chose. Donc, j'ai aussi essayé d'envoyer travailler avec d'autres écoles francophones à travers d'autres provinces. Puis là, oui, c'est que tu ne tombes pas sur les bonnes personnes. C'est difficile. Je sais que moi-même, dans les écoles dans lesquelles je travaille maintenant, il a vraiment fallu que je trouve les bonnes personnes. Je me dis, si je devais maintenant à l'adresse générale, c'est du conseil scolaire ou de l'école, je ne pense pas que ça aboutirait à quelque chose. Finalement, c'est du push-oreille, c'est des personnes Tu ne peux pas juste faire un cold call, savoir j'offre mes services. Non, je ne pense pas que ça fonctionne de même. Il faut vraiment que tu... Oui, je le fais aussi. Je fais des follow-up au téléphone parfois, mais c'est ça. C'est que tu tombes sur la personne qui est à l'accueil, sur oui, je vais vous contacter puis la personne est occupée puis on vous rappelle. Ça prend du temps à mettre en place, je trouve. Non, c'est clair. Toi, étant donné que ton service est encore plus niché dans les écoles francophones, tu as décidé d'offrir un service en ligne avec... Évidemment, tu as été forcé avec la pandémie d'offrir des formations puis ces services-là en ligne. Donc, comment ça fonctionne? Tu peux-tu me montrer un peu ton service pour tout ça? Ah, quand je le fais en ligne? Oui. Donc, ça dépend un petit peu si les élèves sont dans la salle de classe ou pas. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que l'enseignant, l'enseignante qui est dans la classe va projeter à l'écran ma présentation. Donc, j'ai une présentation que je fais généralement dans Canva. Ça projette la présentation, tu as ma petite tête comme en bas à droite puis les micros sont ouverts et je vais faire ma présentation, je vais m'arrêter puis c'est un élève à une question comme il s'en vient près du micro puis il pose la question. Donc, ça, on arrive plus ou moins à gérer comme ça à distance. Ça implique que l'enseignant et l'enseignante dans la classe sont un petit peu plus impliqués parce que c'est sûr qu'ils doivent faire le relais entre les questions des élèves puis l'écran puis en fonction de la qualité de l'ordinateur puis de la caméra que je puisse voir les élèves aussi parce que c'est... Pour moi, il n'y a rien... Si je ne peux pas voir la réaction des élèves, je suis vraiment... J'y vais vraiment comme les yeux bandés, j'ai l'impression. Mais c'est ça. Donc, ce serait généralement projeté dans la salle de classe. Sinon, j'ai aussi des moments où si les élèves sont un peu plus âgés qu'ils ont tous leur ordinateur, alors ils sont tous comme connectés sur Zoom puis là, on peut discuter dans le chat. Donc, ça permet aussi de pouvoir des questions un peu plus personnelles qui peuvent m'envoyer directement les questions. Donc, ça, quand je suis à distance avec les élèves, ça ressemble à ça. Oui, bien ça, je pensais que c'était... Oui, je pense que cette option-là, ça serait beaucoup plus intéressant pour toi, évidemment, parce que ce n'est pas tous les professeurs qui sont technophiles ou qui sont super à l'aise avec la technologie. Donc, ça peut créer des problèmes. Mais c'est sûr que, tu sais, une bonne façon, justement, que les gens implantent, c'est ce que j'ai vu récemment, c'est sur TikTok, ils font des lives. Puis c'est le même format. Donc, les gens, ils écrivent leur message, même que tu peux rejoindre sur un live avec quelqu'un. Puis comme un genre de Zoom one-on-one. Donc, après, tu changes ton invité. Donc, tu sais, je pense que de prendre, d'utiliser ces technologies-là pour aller chercher des nouveaux clients, tu sais, je veux dire, ça va te permettre aussi, de faire ça, mais peut-être d'aller offrir ces services-là à distance, ces formations-là à distance, dans différentes provinces, dans d'autres communautés francophones. Donc, c'est là où on tombe vraiment dans la bouteille à la merde. Voilà. Où j'avais fait la liste, je pense, pas mal de francophones à travers les autres provinces. Et je pense que c'est ça, ça prend vraiment d'envoyer des courriels à tous les enseignants et les enseignantes. Parce que sinon, je tombe vraiment… Genre, je n'ai pas beaucoup de réponses. Comme je pense que j'ai dû envoyer, il y a peut-être 30 conseils scolaires, puis j'ai une réponse. Et puis, je pense qu'en fonction de, tu sais, genre, de comprendre c'est quoi l'éducation à la santé sexuelle aussi, parfois dans certaines écoles, dans certaines régions, ce n'est pas quelque chose que… Voilà, qu'ils ont l'habitude de discuter. Le curriculum peut être différent aussi. Je connais très bien le curriculum de la BC. Je sais qu'en Alberta, c'est assez similaire aussi. Mais après, si on s'en va vers le Saskatchewan, le Manitoba, je ne sais pas exactement comment… Donc, quelles sont les choses qui sont censées être mises en place ou qui sont censées être enseignées. Donc là, c'est un peu plus ce que j'essaie de chercher, ce que j'essaie de développer à l'instant. Et puis, comme j'ai dit, l'autre partie, c'est vraiment de travailler plus avec, de former plus des éducateurs et des éducatrices à ce que je fais. Parce qu'au final, je trouve qu'on est toujours mieux positionnés à servir sa propre région, sa propre province. Et donc, j'offre des formations aussi pour permettre aux professionnels qui travaillent déjà dans l'éducation à avoir les outils. Parce que si tu es un enseignant qui est à l'aise de parler de ça, tu as peut-être juste besoin de quelques outils supplémentaires pour pouvoir offrir quelque chose de convenable à ta classe. Donc, c'est vraiment de pouvoir développer ça. Puis, je trouve qu'il y a un autre marché. Puis là, je vais beaucoup plus loin que le Canada, mais c'est de se retrouver plus vers, quand on parle du français, de se retrouver vers l'Europe. Ben oui. Parce que là, la profession d'éducatrice en santé sexuelle, c'est juste quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est plus comme des infirmières scolaires, quelques, des plannings familiaux et tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le goût de pouvoir faire ce travail-là aussi et qui généralement, si on se regarde du côté de la Belgique ou de la France, qui généralement regardent le Canada comme une sorte de pays de trésor où on parle de santé sexuelle. Parce que je dis, ah, ben là, ils font tout bien. Puis l'éducation sexuelle, elle est certainement mieux au Canada qu'elle est en France. Ah oui, OK. Même là-bas, c'est perçu de cette manière. Oui, oui, très fort, oui. Si tu dis que tu viens avec quelque chose de canadien comme tout le monde et tout le monde a hâte de savoir de quoi est-ce que ça sort puis de dire que l'éducation puis l'éducation à la santé sexuelle est beaucoup mieux faite au Canada qu'elle est faite en France ou en Belgique. Après, je pense que de connaître les deux, je pense que chacun a des avantages. parce qu'on parle à beaucoup de personnes en Amérique du Nord, ils ont tendance à regarder l'Europe en disant que l'Europe fait mieux. Oui, ben c'est ça. Et là, eux, ben oui, mais c'est ça. C'est toujours plus beau. Le gazon est beaucoup plus vert chez le voisin. C'est vraiment ça. C'est que tout le monde se dit, ah, mais eux, ils font bien. Ah non, mais eux, ils font bien. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques dans tous les pays. Il faut juste qu'elles soient généralisées. Voilà, il faut en prendre puis en laisser. Puis après, on peut créer peut-être un système presque parfait avec les bons et les mauvais côtés. C'est de pouvoir offrir, de dire, ben voilà, moi, je suis partie de l'Europe, je suis venue ici, je me suis formée. Je trouve qu'il y a des outils qui sont incroyables puis de les reprendre et de dire, ben voilà, voilà les outils qu'on a ainsi de s'inspirer puis qu'on peut utiliser à travers la francophonie au final. Ben oui, à travers la francophonie, donc à l'international. Puis c'est sûr que c'est peut-être d'autres systèmes puis c'est sûr que c'est d'autres systèmes d'éducation, mais je crois que si tu offres différentes offres puis différentes impendimentations dans différentes écoles je pense qu'il y a vraiment du potentiel là-dessus puis je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça à une aussi grande échelle. Donc, tu sais, d'avoir une référence comme ça puis peut-être même une personnalité publique, tu deviens une personnalité publique sur le web en ayant ces connaissances-là, que ce soit un service professionnel, je crois qu'il y a beaucoup de potentiel puis d'opportunité pour toi. Oui. Oui, en fait, je me rends compte qu'au niveau de la francophonie, ça manque encore énormément. Tu sais, il y a des livres pour enfants, mais il y en a très peu. On regarde du côté anglophone, des livres sur la sexualité pour les enfants des 3 ans, il y en a, mais il y a tellement Ah oui, pour vrai, vraiment une grosse différence entre francophonie et anglophone pour ça. Oui, vraiment, s'il y en a qui veulent se lancer à écrire des livres pour enfants en parlant de la reproduction, de la conception, allez-y. Wow. Parce qu'il y a vraiment besoin, il y a des bons livres, mais il y en a juste tellement, il y a tellement plus du côté anglophone. C'est tellement beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus d'outils qui sont mis en place. Alors, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours appliqués, parce que quand on regarde les États-Unis, c'est sûr que l'éducation, la santé sexuelle et tout ce qui découle des droits sexuels et reproductifs, on n'en est pas là, mais il y a des outils qui sont là. Il y a des personnes qui travaillent avec les écoles, qui travaillent avec les familles, c'est beaucoup plus répandu que c'est dans la francophonie en tout cas. Oui, exactement. Puis tu as touché à un sujet important qui est justement récemment avec l'avortement, ça c'est incroyable. Je n'en reviens même pas que ça soit passé, une loi soit passée, en tout cas, ils reviennent dans le temps. Les États-Unis, je ne sais pas, mais c'est... Wow. Puis d'avoir une loi comme ça qui a été votée que c'était légal dans le passé, en tout cas, j'ai de la misère à comprendre comment tu sais pourquoi. Mais c'est pour ça que finalement, j'en reviens à l'éducation. C'est que ça fait partie de ça, c'est qu'on est tous éduqués, qu'on comprend le consentement, qu'on comprend la santé reproductrice, qu'on comprend beaucoup plus que même que la majorité des ministres qui parlent de... Tu sais, le bébé commence à partir du moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Mais non, c'est en fait, finalement, dans la biologie. Ce n'est pas ce moment-là, c'est le moment où il s'est implanté dans l'utérus. Donc, déjà, qu'il n'y a pas cette idée de biologie de base de comprendre comment fonctionne le corps. Et au Canada, comme dans tous les autres pays, il faut qu'on reste vigilant parce qu'on a accès à ce droit-là, mais les services sont rares dans certains endroits aussi. Bien, exactement. Puis je pense que le gouvernement, ils ont une grosse part de la responsabilité. Donc, tu sais, évidemment, quand on est jeune, notre principal... L'aspect principal de notre vie, c'est l'éducation quand on est très jeune à l'adolescence. Donc, notre vie est à l'entour de tout ça. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont une grosse part du gâteau pour implémenter ces nouvelles sortes de... Bien, tu sais, peut-être d'innover sur la façon d'enseigner aussi. Tu sais, ça se découle dans différentes matières. Je crois qu'au secondaire, ils sont rendus avec des cours de finances qui sont quand même intéressants, beaucoup plus poussés que ce que j'avais eu dans mes années au secondaire. Mais encore là, je crois qu'il y a beaucoup de changements qu'on peut faire autant pour la sexologie que pour la matière qui est enseignée. Un filtre puis peut-être moderniser tout ça, en fait. Mais oui, c'est qu'on a besoin que l'école nous apprenne les outils, donne les outils de ce dont on a besoin. Et puis c'est vrai, la finance, parce que je n'ai même jamais ça. J'étais vraiment étonnée quand je suis rentrée dans une classe, je me souviens comme de dixième, donc j'avais comme 15 ans, puis il y avait toutes les explications de comment fonctionnaient les taxes. Exactement. Vous avez de la chance. Je suis contente de voir les taxes. J'ai compris ça comme tellement, tellement rare dans ma vie, alors que ça fait partie, c'est ça, d'avoir accès à ces informations de base dont on a besoin dans notre vie. Et c'est ça pour moi que c'est quelque chose que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment travailler parce que n'importe qui qui va se lancer là-dedans dans enseigner comme les apprentissages, les connaissances de base dont on a besoin pour survivre en tant qu'adulte, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, il y a beaucoup de travail à faire et c'est sûr que c'est long, ça va être long à être planté, mais je pense que, oui, il y a une part de responsabilité comme je l'ai dit tantôt, mais je pense que ça vient aussi de nous. Je crois qu'on peut créer aussi un, on peut aider à l'extérieur du système, en offrant nos propres services nous-mêmes, nos propres formations, en faisant de l'éducation sur le web. Il y a plein de belles plateformes que je crois qui vont développer des nouvelles plateformes qui vont limiter la censure peut-être, des plateformes juste dédiées pour ce genre de contenu-là. Je crois que ça pourrait être intéressant et je veux dire, il y a différentes technologies, le Web3, le Metaverse, il y a différentes... Je ne sais vraiment pas dans quelques années que ça va avoir l'air de quoi, mais je pense qu'on va voir ça d'une façon optimiste. Oui, complètement. Non, je pense que les personnes ont envie d'apprendre et plus on va retirer les tabous en ayant des conversations, plus ça va changer. Comme du nouveau, c'est générationnel. Si on a une génération qui est à l'aise d'utiliser certains termes, qui est à l'aise d'avoir des conversations, qui peut comparer aussi en disant, moi, il s'est passé ça et je ne savais pas comment me sentir. Tu peux avoir des conversations avec les personnes autour de toi, avec ta famille, avec tes amis, avec ta docteur, ton médecin. C'est à partir du moment où c'est plus caché qu'on a accès à la vraie santé, de prendre soin de sa santé aussi. Oui, exactement. Puis là, j'avais deux dernières questions pour toi. Une, j'ai quand même une bonne idée de la réponse, mais quel genre de personne, toi, au secondaire, je sais que ce n'est pas le même système d'éducation, mais l'équivalent en Belgique, je crois, non? C'est secondaire aussi. C'est secondaire aussi. Tu étais quel genre de personne? Est-ce que tu étais la personne qui, la classe clown, la personne qui était un peu plus gênée ou la personne qui était très extrovertie? ça ressemblait à quoi? J'ai toujours été un petit peu des deux, je pense que je peux être très extrovertie, mais je suis genre une personne qui a besoin d'un peu d'espace pour me recharger. Après, en fait, j'étais dans une école dans laquelle il y avait l'option de faire du théâtre. Donc, j'ai fait du théâtre quand j'étais à l'école. Et puis, en fait, c'était aussi que j'avais la chance de pouvoir avoir des conversations sur la santé sexuelle avec ma maman. Donc, on avait ces conversations-là et c'était vraiment... On avait ces conversations et c'était normalisé. Et puis, j'arrivais à l'école et j'en parlais et tout le monde me regardait comme... C'est trop bizarre. Pourquoi tu parles de ça? J'étais presque un peu genre freak, je me suis confortable de parler de ça. Et donc, j'adorais parler de ça. Ben oui, ouvertement, un jeune âge. Tu as 17 ans et tu découvres la sexualité puis tu es là comme... Ben, il faut qu'on en parle. Ben oui, être 17 ans en crime, c'est clair. Genre, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de... Voilà, de chercher des informations, de comprendre comme... La conversation sur le plaisir, tu sais, de nouveau, quand on parle d'éducation sexuelle, c'est quelque chose qui manque tellement. On parle de plus en plus de consentement et heureusement, le plaisir comme... Pourquoi est-ce qu'on en parle pas? Tu sais, c'est une raison principale pour laquelle une grande partie des personnes ont des relations sexuelles qui apportent du plaisir puis c'est OK d'avoir du plaisir avec son corps puis le corps d'une autre personne. C'est clair, comment bien donner du plaisir à une autre personne puis comment le recevoir aussi puis tout dans une façon d'être en consentement, bien sûr. C'est ça, c'est que... C'est d'être OK avec le fait de dire ben, moi, je vais trouver la chose qui va donner le plus de plaisir à mon corps. Ben ouais! Ça paraît comme essentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça? Parce que c'est superflu, plaisir finalement, alors que... Ben, on sait très bien qu'à 17 ans, on fait pas ça pour faire un bébé. Non. À moi, tu serais vraiment, vraiment prêt, mais encore là, c'est très, très rare. Je veux dire, on cherche beaucoup. C'est rare pour le plaisir. Ben, c'est ça. Moi, je le dis souvent, mais je pense dans la section de la vingtaine, c'est la section où on expérimente. Pas obligé d'avoir toute ta vie... En fait, c'est d'avoir toute ta vie réglée à partir de 22, 23 ans, 25 ans. C'est faux. Je pense qu'on se met beaucoup de pression autant avec nos parents et nos amis qui ont peut-être plus de succès à la surface, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme problème. De se comparer avec les autres, je crois que ce n'est pas une bonne technique pour se développer. Donc, chacun a son propre chemin. C'est ça. C'est qu'on en est dans un endroit... C'est depuis toujours, ce n'est pas nouveau. C'est l'idée de la performance. Donc, moi, je me souviens en grandissant. C'est comme il fallait le faire. Comme ça, c'était fait. OK. Et puis, j'ai cette idée qu'il faut avoir commencé puis on s'en fout un petit peu de comment ça s'est passé. Il fallait juste faire ce qu'on appelait cette première fois puis qu'est-ce que ça fait. De nouveau, jamais sans mettre l'enfer sur le plaisir. Au final, c'est de se dire qu'on peut découvrir notre sexualité sans se dire que c'est à travers cette idée de performance, d'être le premier, d'être la première, d'avoir autant de partenaires ou pas de partenaires. De recentrer l'idée de partager un moment avec une personne. Peu importe ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Puis, tu le sais, il y a différentes sortes de sexualité aussi de s'identifier. Il y a différentes termes aussi qu'on apprend de plus en plus. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des termes qu'est-ce qu'il y a comme non-t-LGPTQ+. Comment ça fonctionne au niveau de ça pour éduquer les jeunes avec tous ces nouveaux termes-là, pansexuels. Il y en a plusieurs autres, mais ça ressemble à quoi? Finalement, à quoi ça ressemble? C'est que plus souvent, c'est les élèves qui m'apprennent des nouveaux termes que l'inverse. C'est ça. Même moi, je suis perdu quand j'essaye de l'expliquer. C'est vrai parce que la seule fois que j'en ai entendu parler brièvement, c'est sur Internet et c'est des gens qui le sont. Mais c'est difficile à comprendre les différentes... En fait, c'est ça. C'est que généralement, quand j'en parle en sixième, septième année, on a vraiment une conversation juste sur leur impression sexuelle, l'identité de genre. Je vais faire un nuage de moi tous les mots qu'ils connaissent et on va en discuter. Mais au final, quand on parle de ça, quand on parle d'identité de genre, d'orientation sexuelle et d'éducation à la sexualité, c'est que ça fait partie de tous les cours que j'offre. C'est-à-dire que si on parle de parties génétales, par exemple, je ne veux pas dire que c'est le petit garçon qui a un pénis puis la petite fille qui a une vulve. On va parler d'un enfant avec un pénis, d'un enfant avec une vulve puis on va essayer de dissocier un petit peu l'idée de l'identité de genre et des parties génétales. Quand on va parler de la puberté, la même chose, comme je vais parler des personnes qui ont des menstruations, on va parler du cycle menstruel, mais je vais essayer le moins possible d'associer le terme, je pense que je ne prononce même jamais vraiment le terme fille-garçon, on parle plus de système, on parle d'hormones, on parle de la plupart à travers qu'on passe et que les attirances qu'on commence à développer durant la puberté, on va passer à travers que c'est tout à fait normal que parfois aussi, la sexualité ou la romantique, tu n'as aucun sentiment pour personne. Et puis peut-être que ça peut changer aussi, peut-être que pendant plusieurs années, ça ne tente pas du tout, tu n'as pas de sentiment amoureux pour personne et que ça change, de parler du fait que notre sexualité est fluide pour chacun, chacune. Donc peut-être qu'on a des sentiments très forts au début et que ça peut changer plus tard, peut-être que ça ne changera pas. Tout ça, c'est correct de normaliser le fait de dire, je comprends qu'on se pose beaucoup de questions, mais au final, c'est juste va avec tes sentiments, va avec ce qui te fait te sentir bien, pas pour être, voilà, faire comme ce qu'on t'a demandé ou t'accorder avec ce que tu attends de tes familles ou l'attente de tes amis ou l'attente de ta communauté. Oui, c'est important. D'explorer et que c'est tout à fait normal et qu'il n'y a aucun problème avec la façon dont tu te sens. Il n'y a pas quelque chose qui est anormal. Ça ne devrait pas être anormal que des gens, par exemple, des jeunes qui ne se sentent peut-être pas à l'aise ou qui ne se sentent pas prêts de le faire la première fois, par exemple. Peut-être que les parents ne comprennent pas les amis, pas ils le jugent, mais tu as une certaine pression sociale de tes amis qu'ils ont peut-être ont eu leur première fois ou qu'ils disent ce qu'ils l'ont fait. Puis que toi, tu te sens que tu le fasses, mais intérieurement, tu ne te sens pas prêt. Ça ne devrait pas exister, je crois, ce stress-là, comme on dit, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de bon temps, je crois, quand tu es prêt personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est ça. Et de pouvoir explorer, c'est-à-dire, j'ai déjà eu des élèves qui venaient me poser des questions, dire comment est-ce que tu sais c'est quoi ton orientation sexuelle? Comment tu sais c'est quoi ton identité de genre? Puis, c'est la question la plus dure parce que je leur dis, si ça va, ça va prendre du temps, tu es en plein dans ta puberté puis oui, tu te poses des milliards de questions maintenant et je comprends. Et puis, en tant qu'adulte, après, tu te poses aussi encore des milliards de questions. Tu continues à toujours un petit peu le remettre en question de comment est-ce que tu te sens, de comment est-ce qu'on exprime notre genre même. Voilà, c'est des choses qui vont changer au fur et à mesure de notre vie puis c'est ça, je n'ai pas une clé à donner à cet enfant de dire, si tu réponds oui à ces cinq questions-là, ça veut dire que... C'est dégué, ok. Ça veut dire que peut-être que ton genre, il est différent que le genre que tu étais à la naissance. Il n'y a pas ce questionnaire comme ça qui va juste te donner la vérité mais tu peux explorer, tu peux regarder ce qui fonctionne pour toi au final. Et puis, c'est d'offrir de l'éducation qui ne va pas mettre les enfants ou les élèves ou les jeunes dans des cases non plus de dire, si on parle de contraception... Un exemple que je trouve intéressant à savoir, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, pardon, qui ne s'identifient pas forcément comme hétérosexuels puis qu'il y a quand même une grande partie de ces jeunes-là qui vont se retrouver avec des grossesses non désirées. Pourquoi? Parce que des enfants ou des jeunes qui ne se sentaient pas concernés quand on parlait de contraception ou quand on parlait de protection des ETS parce qu'elles se disent « Moi, je m'identifie comme une fille et je suis attirée par les filles donc je n'ai pas besoin de savoir comment me protéger des grossesses non désirées. » Mais nouveau, la sexualité, elle évolue puis ça se peut qu'à un moment donné il y ait une expérimentation avec un rapport sexuel dans lequel il y a un risque de grossesse. Mais du coup, on n'a jamais été exposés, on n'a pas reçu les informations et donc on ne sait pas comment utiliser la contraception au final. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui pensaient ne pas être à risque ou qui ne s'identifiaient pas parce qu'en parlant de reproduction, on a parlé de « Si on a un gars et une fille qui font du sexe, il faut mettre un préservatif. » Puis du coup, on dit ça et ils ne t'écoutent plus. On n'est pas en train de parler de moi. Je ne me sens pas représentée donc je me déconnecte de la situation puis je n'ai pas besoin d'écouter. Mais nouveau, la sexualité, elle est fluide et donc on veut s'assurer que tous les élèves dans la classe se sentent concernés, puissent écouter puis puissent comprendre comment se protéger. Exactement. Puis je pense qu'on peut faire un lien aussi de la recherche d'identité, la recherche de genre puis de quel genre de personne qu'on est attiré. de savoir ça, il n'y a pas de réponse parfaite comme tu l'as dit. Mais je pense que c'est d'expérimenter, d'essayer, d'essayer, d'essayer. Puis ce lien qu'on peut faire là, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Comment tu sais que ton entreprise t'es passionné par ce que tu fais ou quel genre de travail que tu es passionné par la construction, par le marketing. Comment tu sais que t'aimes ça initialement? Comment tu sais que t'as aimé jouer les jeux vidéo? C'est ce que je dis souvent quand je fais des conférences à des jeunes. Comment tu sais que t'as aimé les jeux vidéo? Bien, j'en ai parlé avec mes amis puis on a décidé de partir une game ensemble. Bien, exactement. Pars une entreprise, lance-toi, offre des services puis si t'aimes pas ça, c'est pas grave. Au moins tu sais que t'aimes pas ça. Donc là, on change puis t'essaies, t'essaies, t'essaies puis je pense que ça peut être un même lien qu'on peut faire avec la sexualité. Oui, c'est ça. C'est que nous, on sait fluide. Donc on réfléchit puis on ne peut pas s'en tirer forcée de faire quelque chose parce que c'est une attente qu'on a. Te dire, moi je me sens attirée par des personnes d'un genre similaire au mien puis tout le monde pense dans ma famille que je vais finir mariée à un homme. Il y a toutes ces attentes-là aussi de la famille, de la pression et tout et de pouvoir avoir cette conversation-là parce que c'est difficile aussi. Il y a beaucoup de pression dans tous les sens quand on est jeune au niveau des attentes qu'on a, de nos amis, de nos familles, de la communauté dans laquelle on a grandi. Exact. C'est vraiment pas facile parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les jeunes qui traversent des difficultés de ce genre-là en ce moment puis des densités de genre. Puis on a beaucoup de pression aussi au second-là. je crois que c'est un système tellement conservateur puis on t'apprend à certaines manières puis à certaines techniques d'éducation puis dès que t'es laissé à toi-même après le secondaire ou whatever puis là, c'est toi qui prennes ta vie en charge mais t'as pas été éduqué à prendre le taureau par les cornes auparavant ou à prendre tes propres décisions bien ça peut créer beaucoup de problèmes. Les gens se sentent perdus puis ça c'est une réalité qu'il y a plusieurs de mes amis qui ont vécu ça puis il se trouve qu'en ce moment ils n'aiment pas ce qu'ils font puis ils sont pris dans un travail à salaire minimum puis ils ne voient pas d'autres voies parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'expérimenter ailleurs. Oui. Je trouve que c'est dur je pense que c'était une de mes motivations aussi c'est que finalement dans le milieu des ONG puis du non-profit sans profit c'est que et en Colombie encore plus je trouve que les salaires sont limités comme je voyais bien la projection la projection pour moi et puis je ne voyais pas vraiment un salaire qui allait décoller non plus je me sentais que j'étais vraiment coincée dans un salaire qui était comme toujours le même et puis quand je regarde les opportunités au-delà de ça bien tu as quand même comme tu ne peux pas vraiment faire beaucoup plus que ce qui est prescrit dans ce type d'organisme là et si tu te retrouves en camp de Britannique encore plus vraiment comme près de Vancouver bien ce n'est pas avec ce type de salaire que tu survis tout seul tout seul que tu peux encore moins acquérir un appartement ou une maison ou peu importe bien voilà donc c'est aussi pouvoir créer ses propres opportunités mais c'est certain que c'est difficile aussi j'ai plus de flexibilité mais j'ai moins la pression extérieure mais j'ai beaucoup plus la pression intérieure sur soi-même oui ça fait beaucoup de pression extérieure intérieure c'est fou excellent on a parlé plusieurs sujets aujourd'hui j'avais une dernière question que je pose à chacun de mes invités quel conseil que tu donnerais à ce jeune-là justement qui se questionne dans la vie puis qui est un peu perdu tu veux dire au niveau au niveau métier au niveau sexualité personnalité peut-être entrepreneur quel genre de conseil tu dirais à un jeune qui sort de secondaire par exemple qui sort de secondaire d'essayer des choses genre de penser un petit peu au-delà au-delà de ce qu'on leur a dit jusqu'à présent parce que je trouve qu'on se limite beaucoup en fonction de la famille dans laquelle on a grandi en fonction même de l'éducation qu'on a reçue on ne va pas chercher un peu plus loin et je pense que c'est vraiment d'aller chercher d'autres choses qui nous intéressent et puis de voir à quel point est-ce que ça peut ça peut correspondre forcément éventuellement à des types de métiers je trouve que en fonction du type de personnes qu'on est sur des très idéalistes par exemple on va aller chercher des choses c'est sûr on va travailler à rendre travailler sur le monde sur les personnes sur les individus mais c'est de savoir aussi qu'est-ce que tu veux dans ta vie au final c'est quoi les priorités ce que tu veux mettre en place et d'essayer des choses je pense que j'ai essayé plein de choses puis je suis contente d'avoir exploré pas mal de possibilités de ne pas se dire qu'il faut être marié avoir des enfants avoir une maison avoir 30 ans on a beaucoup reçu ces idées-là puis finalement plus de 30 ans maintenant puis on n'en a pas besoin ben voilà la question de l'enfant on avait une belle discussion hier le même sujet puis questionnement je suis rendu dans la trentaine ma soeur est dans la trentaine puis justement elle n'a pas d'enfant puis elle se questionne je veux dire de mes parents je me souviens au souper de famille ils disent ouais c'est quand qu'on va avoir le bébé là mais c'est fou c'est banal mais c'est la pression qu'ils reçoivent puis eux-mêmes ils doivent se questionner savoir est-ce que je veux un est-ce que je veux un enfant si oui est-ce que je veux moi-même le faire ou est-ce que je veux en adopter un tu sais je veux savoir moi qu'est-ce que je vois encore c'est quoi ma valeur puis un peu faire une introspection sur ma vie je pense qu'on revoit aussi tu sais l'implication d'un enfant c'est beaucoup émotionnel physiquement mentalement mais aussi financier donc tu sais il faut prendre tout ça en compte mais voilà ça c'est un autre sujet tabou que je pense que le monde devrait de plus en plus parler savoir est-ce que je veux vraiment mettre au monde un enfant oui oui c'est comme tu disais là tu sors tu sors du secondaire vraiment comme regarde les possibilités autour de toi de ce que t'as envie de faire franchement je crois que l'idée d'avoir des enfants moi j'ai jamais eu le sentiment d'avoir envie d'avoir des enfants c'était très clair pour moi depuis le début mais je pense que pour d'autres personnes aussi finalement c'est qu'on se dit ben ouais il faut que du coup j'ai un emploi qui soit stable avant d'avoir 30 ans comme ça j'ai mis autant d'années de travail comme ça je peux m'arrêter de travailler puis faire le premier enfant puis faire le deuxième enfant puis comme non t'as pas besoin de faire l'entièreté de ta vie sur ton système après ah mais ça c'est vraiment ce que tu veux là tu veux que t'as vraiment envie d'enfant puis mais de se dire que voilà qu'on est limité par rapport à ça va explorer des choses va essayer différentes choses je pense que je pense qu'on ouais on se retrouve toujours moi je me retrouve où j'en suis aujourd'hui c'est des petites décisions des petites rencontres finalement où on s'est dit ah tiens genre j'avais jamais pensé à ça je rencontre une personne qui fait ce type d'études puis ça me fait penser que c'est quelque chose qui me tente bien puis tu fais une recherche puis tu te retrouves ta vie elle a changé de tournure exactement tu sais j'ai encore eu une autre belle discussion j'ai fait un podcast avec quelqu'un avec un professeur qui est un peu plus vieil peut-être l'âge de mon père 50 ans dans ces eaux-là elle a jamais eu d'enfant puis j'ai demandé est-ce que tu regrettes cette décision-là elle te dit Anthony j'ai jamais pensé regretter cette décision-là ça a été la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie puis mon chum il est sur la même ligne que moi on a une superbe liberté on sait ce qu'on aime puis nous on voyage souvent j'enseigne d'administration au cégep pendant plusieurs mois par l'année puis après le reste de l'année elle s'en va en voyage à chaque année puis elle fait des découvertes puis elle adore cette liberté-là puis elle a aucun regret puis je trouve que c'est de plus de gens devraient discuter de ce sujet-là c'est inspirant je trouve ouais puis vraiment avec en tout cas je sais pas comment c'est de ton côté mais avec le le coût de la vie puis le coût des le coût des maisons puis le coût de tout là je sais pas comment est-ce que les gens ils font pour faire des enfants comme moi quand j'ai fini de tout payer à la fin du mois là je sais pas je sais pas avec quelle argent je m'occuperais d'un enfant ben beaucoup de gens beaucoup de gens ils vivent de paycheque to paycheque malheureusement ils sont sur la marge mais tu peux pas vivre comme ça c'est pas de bon sens c'est pas logique financièrement puis moi je me vois pas m'acheter une maison à un million à 800 000 entre 800 000 et un million on oublie ça surtout à Vancouver c'est incroyable les prix là-bas donc wow mais écoute c'est notre génération on va avoir nos propres problèmes puis il va falloir qu'on trouve des solutions moi j'ai toujours une pensée optimiste donc je suis pas inquiet pour ça on va trouver une solution ou des alternatives mais ça va être difficile mais après je trouve qu'il y a beaucoup moins j'ai beaucoup moins de personnes dans mon entourage qui font des enfants aussi puis qui semblent l'en vouloir donc je pense que à tout le moment on a la population qui diminue alors ça ne va peut-être pas arriver assez vite mais c'est un style de vie qui commence à être de plus en plus populaire je trouve aussi exactement super ben écoute je suis très content d'avoir eu cette discussion là avec toi ça m'a ouvert sur beaucoup d'aspects sur la vie puis je pense que ça va aider énormément les personnes qui sont en train d'écouter l'épisode donc un grand merci de ton temps aujourd'hui est-ce que t'as aimé ton expérience ? merci beaucoup c'était vraiment le fan j'ai vraiment bien aimé cette conversation puis on a vraiment eu le temps de passer à travers le tout donc merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir puis ça me ferait vraiment plaisir aussi de t'accueillir peut-être dans mon podcast personnellement si jamais ça te tente de faire un part 2 tout simplement ça serait très très cool donc super ben écoute merci beaucoup puis je te laisse là-dessus ok merci alors ben oui écoute ça annonce déjà la fin de cet bel épisode je sais que t'en voulais plus mais ne t'inquiète pas on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée vraiment avec des différents backgrounds on va t'amener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus c'est grâce à toi qui nous écoutes en ce moment qu'on peut développer des beaux projets comme ça puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast c'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés de différentes cultures c'est ça qui me passionne et bien sûr d'échanger sur la business le monde des affaires et de l'entrepreneuriat donc si jamais tu veux plus de contenu n'hésite pas à aller rejoindre dans le fond des réseaux sociaux de Ready Canada et bien sûr du podcast En Quinze Tentre on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode